Lorsqu'on passe devant un monument ou une statue comme celle-là, de bronze, froide, métallique, inerte, souvent on ne la remarque même pas. Pourtant, Bertrand François Maé de Labordonné, il a écrit l'une des plus belles pages de notre histoire. Je vais vous la raconter. La première fois qu'il arrive ici, il a 14 ans. Il est mousse, il est apprenti dans la marine nationale. Et sa curiosité a fait qu'il a loué des chevaux avec une bande de copains et il est parti reconnaître l'île. Il revient quelques temps plus tard. Il avait 22 ans. Il est fonctionnaire de la Compagnie des Indes. À ce moment-là, il a marqué l'histoire par une action de grand éclat. Parce qu'il y avait un rade de Saint-Paul, un bateau, le Bourbon, qui était à moitié naufragé. Et il y avait tout un groupe de capitaines, de commandants, qui se disaient comment on va faire pour sauver les Bourbons. Impossible. Il fallait avoir un bateau plus grand avec une surface de voile plus importante. Et Labordonné a dit si, à l'île Maurice, il y a les tritons. Oui, mais on n'a pas le temps d'aller chercher les tritons. Si, nous aurons le temps. Il a fait des calculs mathématiques. La quantité d'eau qui rentrait, qui sortait, qu'on enlevait. Et il a planté une voile dans une chaloupe. Et dans cette embarcation de fortune, avec deux ou trois amis téméraires comme lui, il est parti à contre-courant. Et ceux qui connaissent la navigation peuvent évaluer l'ampleur de l'exploit. Et il a eu le temps de prendre les tritons, de venir ici, de remorquer et de sortir de là le Bourbon. Plus tard, il revient dans l'île comme gouverneur général. Et là, il a moralisé la administration. Il était les patrons de ces gouverneurs qui étaient là. Il a ouvert le sud, il a introduit plein de choses, il a créé l'armée. Il allait souvent en Inde donner un coup de main à Duplex contre les Anglais. Et lors de la prise de Madras, une malsaine rivalité est née entre ces deux hommes-là. Il était accusé de tous les maux. Et lorsqu'il est rentré à Paris, il y a eu un procès. Et Marie de Labourdonnaie a été embastillée. Et au bout de quelques années, il avait attrapé une maladie. Et lorsqu'il est sorti de là, blanchi, le pauvre n'a pas pu profiter de sa fortune. Il en est mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada